Salut, ça va bien? Je voulais absolument vous parler d'un réheur, d'un scénario catastrophique. Vous savez qu'il y a des gens qui regrettent jusqu'à la fin de leur vie d'avoir pris des réheurs. J'ai appris pourquoi avec ma pratique professionnelle. Je vais vous l'expliquer dans quel cas ça arrive. Vous savez qu'au Canada, on a, à 65 ans, tous droit à la pension de la sécurité de la vieillesse, qui est autour de 6800-6900 par année en 2017. Et si on n'a aucune autre économie, qu'on n'a même pas cotisé à Régiléran du Québec au régime de pension du Canada, à ce moment-là, on a le supplément maximum, le supplément de revenu garanti. C'est un bonbon additionnel que le gouvernement fédéral rajoute, parce qu'il ne veut pas laisser personne mourir de faim au Canada. Ça va donner autour de, je crois, 14500 de pension totale, advenant qu'il n'y a aucun autre revenu. Il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui va venir me corriger de 500 $, mais ça, ce n'est pas grave. Donc, le supplément de revenu garanti veille sur nous. Le problème, c'est qu'il veille sur nos réheurs aussi, parce que j'ai fait un exemple. Une maman, ça pourrait être un papa, qui était 45 ans, qui commence à travailler. La famille a grandi, il y a eu séparation, on va dire que c'était des conjoints de faille. La personne n'a aucune pension, aucun sou de collé. Et elle se met à gagner un bon revenu, représentante, peu importe, 50 000 $ et plus par année. Elle met 10 000 par année dans ses réheurs. Comme le taux d'impôt entre 45 et 80 est à peu près 37 %, son 10 000 va lui sauver 3700 d'impôt. Donc, ça lui coûte net 6300. Elle donne 10 000, il revient 3700, ça coûte 6300 par année. De 45 à 65 ans, la madame fait ça. Convaincue que sa sécurité, c'est les réheurs. Donc, j'ai fait des chiffrons, 10 000 par année pendant 20 ans, 200 000 dans ses réheurs. Je néglige les intérêts, ça ne change rien dans l'exercice, faites-moi confiance. Rendue à 65 ans, elle encaisse. Oups! Elle a quotidien à Régie des rentes du Québec. On va présumer qu'elle a à peu près une pension de la Régie des rentes du Québec, peut-être 7500 par année, un 6-700 par mois. Peut-être que quelqu'un va me corriger d'une couple de dizaines de dollars, mais ce n'est pas grave. 7500 et elle encaisse 10 000 par année, on va dire qu'elle prévoit vivre entre 65 jusqu'à 85 ans. Le 200 000, donc, 10 000 par année, on sort ça derrière. Ça coupe le supplément d'environ, c'est à 50 cents dans la fiasse, et comme le supplément s'applique dès le début, à partir du moment où on n'a aucun revenu, jusqu'à temps qu'on gagne 17 000. Ça, on a gagné 7 000 quelques à Régie des rentes du Québec au Régime de pension du Canada, plus 10 000 de REER, le supplément n'existe plus. Si on prend la même madame, ou le même monsieur, qui lui, à 45 ans, prend 6300, parce qu'on veut comparer des pommes avec des pommes, et met ça non REER, arrive à 65 ans, il n'a pas de REER, mais il a son bas de laine, dans une banque, peu importe, un CD, et monsieur a droit, ou madame, au plein supplément de revenu garantie, moins une correction à cause de la Régie des rentes du Québec ou des régimes de pension du Canada, qui est la même chose, le RPC. Donc, la personne va se ramasser, croyez-le ou non, de cette façon, avec 300 $ de plus par mois. 293 $ par mois, dans mon exemple que j'ai calculé, je fais mes calculs avant de parler à la caméra, presque 300 $ par mois, 3600 $ par année, pour sa tranche de vie de 65 ans à 85 ans. On parle de 70 000 $ d'écor, écor défavorable si on a pris des REER. Dans ce cas-là, il y a des cas où ça peut être bon, il y a des cas où c'est catastrophique. Et celui-là, c'est le cataclysme. Je vous invite à partager pour sensibiliser vos amis, vos proches, que les REER, ce n'est pas nécessairement la vérité ultime. Daniel Poulon, CPA, chroniqueur financier indépendant. Merci.